Donc dans cette vidéo, on veut calculer la division de 6 plus 3i par 7 moins 5i. Et en fait, ce que je veux avoir à partir de ça, c'est un nombre complexe qui a sa partie réelle et une partie imaginaire qui soit claire. Parce qu'ici, je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Et l'idée qu'on a, c'est de se débarrasser des nombres imaginaires au dénominateur. Et pour ça, on vient d'apprendre quelque chose de très très important qui est que quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, on obtient un nombre réel. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est multiplier au numérateur et au dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur pour pouvoir avoir un nombre réel au dénominateur. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vais faire 6 plus 3i, 7 moins 5i, et je vais multiplier en haut et en bas par 7 plus 5i, qui est le nombre conjugué de 7 moins 5i. Donc 7 plus 5i sur 7 moins 5i. Donc tu vois que 7 plus 5i sur 7 plus 5i, ça c'est égal à 1. Donc en fait, je ne change absolument rien ici à mon équation, d'accord ? Parce que je multiplie par 1. Mais ça va changer un petit peu la manière dont je vais ordonner mes termes. Donc on va voir ensemble. Donc si je regarde au numérateur d'abord, eh bien je vais tout simplement développer, parce que si j'ai un facteur, j'ai 6 plus 3i facteur de 7 plus 5i. Donc je développe ça. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne 6 fois 7, eh bien ça fait 42. 6 fois 5i, ça me fait 30i. Donc plus 30i. Ensuite j'ai 3i fois 7, ça me fait 21i. 21, oups, 21i ici. Ensuite j'ai 3i fois 5i. Alors 3i fois 5i, ça me fait 15i carré. Et comme i carré est égal à 1, eh bien ça me fait moins 15. Pour le dénominateur, eh bien je peux faire la même chose. C'est-à-dire je développe 7 moins 5i fois 7 plus 5i. Donc ça me fait 7 fois 7, 49. 7 fois 5i, ça me fait 35i. Donc plus 35i. Ensuite, moins 5i fois 7, ça me fait moins 35i. Ces deux termes-là vont s'annuler. Et ça me fait finalement moins 5i fois 5i, ce qui me fait moins 25i carré. Et moins 25i carré, ça me fait donc plus 25, vu que i carré est égal à moins 1. Donc ici ce que j'ai dit, c'est que mes 35i s'annulaient au dénominateur. Et donc au dénominateur, je me retrouve avec un réel 49 plus 25 qui me fait 74. Donc c'est-à-dire je me retrouve avec 74 au dénominateur. Donc maintenant, voyons ce qui se passe au numérateur. Comme d'habitude, je vais ajouter les parties réelles ensemble, c'est-à-dire 42 et moins 15. Donc 42 moins 15, ça me fait 27. Donc 27. Et je vais ajouter ensemble les parties imaginaires, c'est-à-dire 30i et 21i. Et 30i plus 21i, ça me fait plus 51i. Donc là, je me retrouve avec un nombre complexe dont je peux identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, ce que je vais avoir en partie réelle, c'est 27 sur 74. Et la partie imaginaire va être donc de 51 sur 74i. Donc voilà. La manière en fait de voir les divisions, c'est souvent d'utiliser les propriétés qu'on connaît sur les nombres complexes conjugués afin d'obtenir un nombre complexe dont on peut identifier la partie réelle et la partie imaginaire.